Samedi 9 octobre 2021, 11h09, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur EMI-FM Le Grand Oral. Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir M. Ngo de Falcane, il est expert financier, c'est le président de l'Alliance contre le crime organisée en Afrique. Il a été le président de la Saint-IF et inspecteur général d'État. M. Kahn, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin pour Le Grand Oral. Toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci Mme Kahn, mais tout le plaisir est pour moi. C'est non seulement un plaisir, mais un honneur également d'être parmi vous et disposer en tout cas à apporter dans la mesure du possible toutes, en tout cas, les réponses à vos différentes préoccupations. Merci pour la disponibilité. Hassan, bonjour. Merci d'être là comme tous les samedis. Bonjour Fatou, le plaisir est partagé. Nous saluons également M. Kahn. Voilà, M. Ngo de Falcane, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois dans Le Grand Oral. Vous parlez surtout de corruption et de toutes les questions de délinquance à col blanc, comme on dit. Diallo, Diallo et aux opérations techniques, sans plus tarder, nous allons découvrir notre invité dans le portrait avec Elisabeth Diatta. M. Ngo de Falcane est inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle. Il décrocha son baccalauréat en série D en 1974. Il intègre par la suite l'université chez Rante Diop de Dakar, où il obtient sa maîtrise en sciences économiques, options analyse économique et planification, son brevet de l'École nationale d'administration et de magistrature, son diplôme également d'études supérieures en sciences économiques et planification, entre autres diplômes. Il a en poche son diplôme d'études supérieures spécialisées en banque et finances. Comme autre certification ou attestation, M. Kahn est titulaire d'un certificat de la Fondation du Forum Universal et du Forum de Grèce-Montana sur la formation et l'information sur les menaces criminelles contemporaines. Il décrocha son certificat de la Banque mondiale sur une formation portant sur la compréhension de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et une nouvelle approche en juin 2006. Il est titulaire d'un certificat à la suite d'une formation portant sur la détection et la lutte contre la corruption et la fraude. En juin 2000, il est le premier fondé de pouvoir du Trésor général, directeur du Trésor et de la comptabilité publique. De 2012 à 2014, Lucie Urkane est nommé secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et du plan, puis président de l'association Alliance contre le crime organisée en Afrique, ACA de 2019 à nos jours. Il a été aussi de 1986 à 1990, puis de 1997 à 2000, chargé de cours à l'École nationale d'administration et de la magistrature du Sénégal. Membre du Conseil du Massé en criminologie du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, Ngu de Falcane a été chargé de conduire les travaux visant à définir la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Sénégal. Il élabora un contrôle et un audit des politiques publiques. Chevalier de l'Ordre national du Lyon, Ngu de Falcane a été également en 2002 élevé chevalier de l'Ordre national du mérite, puis en 2004 officier de l'Ordre national du mérite. Cet inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnel parle français et anglais. Ngu de Falcane est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un grand plaisir sur ce plateau, Elisabeth Diata. Merci pour ce portrait en commentaire, M. Kahn. Mais je n'ai pratiquement rien à ajouter. Sauf qu'il parle aussi de le Wolof et le Poulard. Et le Poulard, naturellement. Et pas le Cérède. Ah oui, c'est normal, ça c'est très normal. Il faut qu'on parle de nos langues aussi. Oui, ça fait, parfaitement. Alors, M. Kahn vient aussi de publier Criminalité financière en Afrique et Moyen de lutte, l'exemple du Sénégal. On en parlera dans ce Grand Oral, bien sûr. Avant d'en arriver à votre nouvel ouvrage où vous passez en crime, la criminalité en Afrique, on évoque ce trafic de passeport diplomatique, affaires qui secouent le Sénégal, l'Assemblée nationale, la justice également. Quelle lecture en avez-vous fait ? Mais écoutez, c'est un problème, à mon avis, très douloureux. douloureux, non pas au plan du volume des passeports qui ont été délivrés, mais de l'origine, en tout cas, de la faute. Ça nous vient de l'Assemblée nationale, c'est pas une très bonne chose. Mais bon, voilà, tant que cette affaire-là n'est pas jugée, ces gens bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Mais il faut dire que c'est pas une affaire nouvelle, hein ? Ah oui, 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 le trafic de passeport diplomatique ne date pas d'aujourd'hui, hein ? Il faudrait également qu'on revoie ce qui s'est passé à l'époque. Ah oui, oui, ah oui, il y a des gens qui savent ce que je dis, hein ? Il y a eu un trafic extrêmement important de passeport diplomatique à l'époque, qu'on nous en parle, de passeport diplomatique. Je crois qu'il y a eu une délivrance exagérée à l'époque des passeports diplomatiques. Donc, du point de vue, comme je l'ai dit, du volume, je crois que c'est pas très... On n'a pas de 32 à 35 passeports. Dans le passé, c'est beaucoup plus important. Et quelles sont les personnalités qui avaient été citées ? Ah non, les personnalités, je sais pas, bon... C'est... Il faut qu'on nous... En tout cas, qu'on nous informe sur ce qui s'est passé avant 2012. En mars 2012, il y avait ces problèmes-là aussi. Il y avait ces problèmes, ça c'est... Sous le régime libéral de Abdelay. Il y avait ces problèmes, il faut qu'on nous en parle aussi. Il y avait ces problèmes. Et qu'est-ce qui a été fait à l'époque ? Par les autorités qui ont pris la relève de l'ancien régime ? Qu'est-ce qui a été fait ? Parce qu'il y a eu énormément de problèmes sur les passeports diplomatiques. Voilà. Hassan ? Oui. M. Kahn, justement, que risque le Sénégal ? Par rapport à sa crédibilité, son image au niveau international. Mais c'est là où c'est... Je dis que c'est là où c'est malheureux. C'est-à-dire, l'origine de la faute, c'est l'Assemblée nationale, c'est les députés. Mais aujourd'hui, les plus... Si vous voulez, dangereux extrémistes français sont en train de nous attaquer de tous bords. Les Zemmour, les Marine Le Pen, c'est très grave. Et c'est très grave. Je crois qu'on a bien fait... Je crois que l'État du Sénégal a bien fait d'Ester en justice. Je crois que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Le contraire aurait surpris. Le contraire aurait surpris. Mais ça écornait l'image, en tout cas, du Sénégal. Ça, qu'on ne le veuille pas, c'est la réalité. Ça écornait l'image du Sénégal à travers sa diplomatie. Parce que, n'oublions pas que le passeport diplomatique, de manière générale, devrait être, en tout cas... Un privilège ? Pas un privilège, mais... Non, pas un privilège, mais... Devrait être, en tout cas, mis à la disposition, en tout cas, des diplomates, de manière générale. C'est une personnalité qui représente l'État à certains niveaux. Mais si, aujourd'hui, le Sénégal et l'AMDA bénéficient d'un passeport diplomatique, c'est extrêmement grave. Et je crois que c'est l'occasion de revisiter un peu. Depuis, à la limite, même 2000, ce qui a été fait autour de cette affaire. Ah oui, pourquoi pas ? Il y a eu des dérapages. Il y a eu des dérapages. Avant la deuxième alternation, il y a eu des dérapages. Il faut qu'on nous en parle aussi. Bon... Et à quel niveau ? Il y a eu des dérapages extrêmement importants sur les passeports diplomatiques. À ce niveau-là, vous parlez des députés, mais aussi, il faudrait... Encore faudrait-il qu'il y ait une complicité en haut lieu, au niveau de l'administration, pour que ça soit possible. Ce ne sont pas les députés qui font les passeports. Mais donc, au niveau des services concernés, les affaires étrangères, tout ça, est-ce que le problème n'est pas aussi à ce niveau-là ? Oui, mais quand on... Non. C'est prématuré de dire qu'il y a une complicité au niveau de l'administration centrale. OK. On verra ce que les enquêtes vont décider. Ils vont décider. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand on dit qu'un député a droit à un passeport diplomatique, sa femme, ses enfants, mais quand les dossiers qui permettent... Quand les dossiers qui permettent de délivrer, en tout cas, ce passeport diplomatique, ses dossiers sont réguliers, mais le passeport est délivré. Moi, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Et là, je peux dire que, en tout cas, moi, j'ai eu un bénéficier quand j'étais inspecteur général d'État. Mais quand j'ai terminé, c'était... Quand j'ai quitté, c'est fini. C'est fini. Je l'ai classé. Quand je voyage, je demande un visa. Souvent, j'ai des problèmes. Je reste. Mais c'est terminé. Et je n'ai pas voulu également, en tout cas, faire intervenir les amis et autres pour... Pour en avoir. Quand même, pour en avoir. Mais je dis qu'il est prématuré de dire que l'administration centrale, et particulièrement le ministère des Ailes étrangères, est complice. Je crois qu'il faut attendre le déroulement des enquêtes. On verra. Pour l'impunité en général, parce que beaucoup de gens redoutent dans nos pays cette impunité-là, le fait que les gros bonnets, comme on dit, en matière de corruption, ne soient pas forcément poursuivis. Parce que simplement, ils appartiennent au système. Et ça, il y avait des craintes formulées à ce niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette affaire-là, on peut se craindre, effectivement, qu'on essaie d'étouffer l'affaire ou simplement d'étouffer, de faire détruire les preuves ? Non, on ne peut pas. Cette affaire ne peut pas être étouffée. Cette affaire a été internationalisée. Elle ne peut pas être étouffée. Justement. Et il faut qu'on sanctionne. Si les gens, si en tout cas l'autorité, veut que les gens aient une visibilité très correcte sur le Sénégal en matière de transparence, il faut qu'on sanctionne. Il faut sanctionner. Quand les gens font des fautes, il faut les sanctionner. Et une erreur, à la limite, elle peut être pardonnée, mais pas une faute. Pas une faute. Et une faute de cette nature-là. Et répétée. Oui. Souvent, c'est cette sanction-là qui fait défaut. Et ça joue beaucoup sur la crédibilité même de la justice. On a vu l'affaire Bougazelli, qui a été interpellée pour une affaire de trafic de faux billets. Une vidéo de la gendarmerie a d'ailleurs nous en a dit plus dernièrement. Qu'est-ce que justement cette impunité-là peut avoir comme conséquence pour le Sénégal quand il s'agit surtout de la corruption ? Madame Kahn, je crois qu'il faut sanctionner. Pour l'affaire Bougazelli, bon, moi je m'en tiens à ce que la justice a dit. Ou en tout cas aux dispositions qui ont été dégagées par la justice. Moi je crois que si les faits qui lui sont reprochés étaient réellement des faits constants, on l'aurait sanctionné. Moi je crois que... Il y a une liberté provisoire depuis lors ? Oui, oui. Je crois que la procédure n'est pas tout à fait épuisée. Terminée, oui. Oui, c'est la faute, il faut qu'on le sanctionne. Il faut qu'on le sanctionne. Il n'y a plus d'intouchables dans ce pays. Nous sommes dans une ère de transparence. Nous sommes dans une ère de bonne gouvernance et dans tous les domaines. Même au niveau, au plan judiciaire, il faut qu'il y ait de la transparence. Il faut que les gens puissent prendre toute leur indépendance pour agir. Il faut, comme je l'ai dit l'autre jour, que force reste à la loi. Et il faut que le magistrat soit uniquement sous l'autorité de la loi. C'est important. Hassan, ça nous conduit peut-être à parler de la fiabilité même des instruments de lutte contre la corruption au Sénégal. Si on se retrouve toujours avec les mêmes problèmes, c'est qu'il y a aussi quelque part où la machine grippée. Ah oui, 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 Mme Kahn. Hassan, il y a, bon, fiabilité du point de vue des principes. Ou efficacité. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Le Sénégal a mis en place les institutions ou les organismes appropriés. Maintenant, les failles apparaissent au niveau de l'opérationnalisation ou de l'opérationnalité même, en tout cas de ces organismes-là. Et c'est là que, c'est à ce niveau que le Sénégal doit agir. Doit agir. C'est valable aussi bien pour la Sénégal que pour l'OFNAC, qui sont des organismes administratifs d'enquête et de renseignement. Ce ne sont pas des organismes à caractère judiciaire. Même si la finalité de leurs actions, comme je le dis, est essentiellement judiciaire. Donc, il faut corriger. Pour la lutte contre la corruption proprement dite, l'une des failles, c'est le fait que le procureur soit maître de poursuite. Mais ça, ce n'est pas conforme, ça. C'est notre problème. Mais ce n'est pas conforme. Il faut lever ça. Ça fait partie des propositions que j'ai eu à faire dans le livre que je propose aux Sénégalais. Il faut aujourd'hui qu'on ait le courage de lever cette non-conformité. Ce n'est pas conforme à la Convention de Mérida, à la Convention des Nations Unies sur la corruption. Ce n'est pas conforme. Si le procureur de l'Arabie est directeur de poursuite, mais il peut bloquer à tout moment. Pour des raisons politiques. Non, pour d'autres raisons même. Il peut bloquer, politique ou autre. Donc, il nous faut éviter cela. Il faut également que l'Acentive et l'OFNAC puissent, en tout cas, se retrouver autour d'une plateforme d'interopérabilité et qu'ils agissent, qu'ils dialoguent. L'Acentive ne peut pas travailler d'un côté, l'OFNAC, de l'autre, sans pour autant qu'il y ait quand même un dialogue entre ces organismes-là, de type administratif. Le dialogue, c'est quoi ? La corruption est une infraction de base du blanchiment. Quand il y a des faits susceptibles de constituer l'infraction de corruption, l'OFNAC aurait pu, à travers une disposition légale, si vous voulez, saisir l'Acentive, qui, à son tour, peut agir en termes de renseignement financier. Et l'Acentive peut bénéficier. Et ça, c'est un plus que l'Acentive et l'OFNAC peut bénéficier de cette coopération internationale dans laquelle elle est impliquée, dont la base de travail est le partage d'informations. La coopération au sein du groupe EGMO et des autres CRF du monde. Le groupe EGMO, c'est une association qui regroupe toutes les cellules de renseignement financier, telles que l'Acentive du monde. Donc, ça peut permettre d'enrichir et d'attaquer, si vous voulez, le dossier de la corruption sous un autre angle. Parce que le blanchiment d'argent est un délit de conséquence. Et il est un délit aussi autonome. Autonome, on peut, si vous voulez, attaquer la corruption, mais attaquer en même temps pour faire de blanchiment, ou soupçonner de blanchiment. C'est là où c'est important. Hassan ? Justement, Président, en 80 mois, je me rappelle, déjà en 1986, Feux-le-Batenier Boubaker Gueye, lors de la rentrée de courrier tribunaux, déjà demandait au Président Abidjouf de rompre ce lien au médical entre le parquet et, bien entendu, le ministère de la Justice. Il y a ce problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois, certains disent juste de l'opportunité ou non de poursuivre. Et malheureusement, on se rend compte que, même sous le régime de Makissal, ça, je le prends sur moi, on ne poursuit pas ses proches, les alliés du régime. On préfère poursuivre les gens de l'opposition. Et là, il y a un problème d'équilibre, si vous voulez, au niveau de la justice au Sénégal. Comment régler cela ? Depuis 1986, pour autant que je me rappelle, j'étais très jeune, mais j'ai suivi de près ce discours. Et ça demeure le combat de l'IMS, c'est-à-dire que les gens ne sont pas suffisamment indépendants pour poursuivre, parce que certains sont protégés. Oui, mais Hassan, vous avez parfaitement raison. Mais l'indépendance s'apprécie à deux niveaux. L'indépendance des magistrats. Dans le cadre de ses relations avec l'exécutif, des dispositions légales doivent être prises pour écarter l'exécutif du judiciaire, l'ingérence de l'exécutif sur le judiciaire. Mais à un autre niveau également, le magistrat doit pouvoir prendre toute sa responsabilité. Ça, c'est important. Toute sa responsabilité. On ne va pas le... Mais quand on a peur de quitter le poste... Quand on a peur de quitter le poste, si vous voulez, qu'on occupe, mais je dis qu'on est capable de faire du n'importe quoi. D'être complaisant. Mais il y a deux problèmes qu'il nous faut éviter dans un État. L'ingérence de l'exécutif dans le judiciaire. Mais également l'ingérence excessive de la presse dans l'exécutif. Ça peut créer des problèmes aussi. Ah oui, ça peut créer des problèmes. Donc en démocratie, je crois qu'il nous faut éviter tout cela. Oui, le président... Boba Kergué avait raison. Mais il faudrait aujourd'hui qu'on réfléchisse. Et ça, j'ai eu à le proposer aussi. Qu'on réfléchisse à la judicialisation, en tout cas du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, le rendre carrément autonome. Non seulement autonome, mais que l'exécutif se dégage. Carrément de... On avait demandé au président, M. Charles, d'ailleurs. Non, ça, je crois que... Bon, mais ce n'est pas une bataille très simple. Oui, oui, c'est pas facile. Elle n'est pas très simple. C'est pas facile. Parce que gérer un État également... Il y a d'autres paramètres. Il comporte certaines contraintes. Il a d'ailleurs dit qu'en réalité, il y a certaines personnes pour lesquelles le poursuite pourrait poser problème. Bon, il n'a pas dit textuellement, mais on peut penser à un khalif général. Si un procureur se réveillait, par exemple, et voilà, vous voulez poursuivre, par exemple, un khalif... Vous voyez un peu ça. Parfois, l'État se dit qu'il faut qu'il regarde un peu qui on va poursuivre. Mais j'ai vous raconté une anecdote. Quand j'étais trésorier pérennale de Djurbel en 88-89, bon, je crois que le gouverneur de Djurbel avait fait, à l'époque, avait fait une petite erreur au niveau de ses relations avec le khalif. Alors, il semble que le président Djurbel lui a dit, mais écoute, monsieur le gouverneur, chaque mardi, je peux nommer un gouverneur ou le démettre. Mais je ne peux pas nommer ou démettre un khalif général. Tout cela pour vous dire que il y a effectivement des dossiers qui sont des dossiers très sensibles. Et un État, il est ce qu'il est. Un État, souvent, c'est la grande nébuleuse. On ne peut pas tout dire. Il gère les contradictions. Il gère les contradictions et les contraintes. Mais cela ne doit pas empêcher, comme je l'ai dit au départ, de rendre le pays très visible en termes de transparence, en termes de bonne gouvernance. Je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a l'obligation de faire de sorte que le Sénégal puisse redorer son blason. L'honneur du Sénégal, aujourd'hui, est carrément écorné par certaines affaires. Et je crois que des dispositions particulières doivent être prises, à mon avis, pour quand même donner plus de garanties à nos partenaires, les partenaires techniques et financiers, donner plus de garanties aux organismes internationaux, aux organisations internationales comme l'ONU. Et également, nos amis qui sont chargés de la lutte contre la criminalité, le crime organisé de manière générale. Absolument. Donc, je crois que cela est important. Alors, M. Kahn, en votre qualité d'expert, qu'est-ce que vous proposez comme mesure à apporter pour lutter efficacement contre la corruption, le blanchiment des capitaux, très lié aussi au terrorisme ? Oui, merci, Mme Kahn. Oui, j'ai fait, j'ai donné une batterie de mesures. Dans mon ouvrage, j'ai fait mention d'une quarantaine de mesures qui peuvent aider à améliorer l'efficacité du dispositif national de lutte contre la criminalité économique et financière. Tout est lié. Tout est lié. D'abord, comme je l'ai dit tantôt, les organismes administratifs doivent avoir beaucoup plus d'indépendance. Vous savez, quand on dit autorité administratif indépendante, ça c'est trop vaste. C'est trop vaste. C'est trop vaste. Je crois que il faut qu'on soit beaucoup plus précis. Donner beaucoup plus d'indépendance. Donner un contenu à cette indépendance à ces organismes. Également, au cours de contrôle, leur donner beaucoup plus d'indépendance. Du cours de contrôle, comme je l'ai dit. Parce que dans l'administration, il y a le principe d'hierarchie. que les gens sont forcément sous tutelle. Non, non, non. Mais si le principe hiérarchique est appliqué en termes de contrôle, je dis que c'est extrêmement grave. Les gens ne feront rien. Voilà. Oui, donc je dis que c'est ça que j'appelle l'élargissement de l'indépendance des organismes de lutte et des organismes de contrôle. Il y a également des modifications au plan stratégique à faire, c'est-à-dire au plan normatif des textes. Voyez-vous, aujourd'hui, l'OFNAC, la création de l'OFNAC n'est pas prévue par la Constitution. Ça pose un handicap. Demain, quelqu'un peut venir dire que bon, l'OFNAC, moi, je change, mais autre chose. Non, il faut constitutionnaliser la création de l'OFNAC. Il faut constitutionnaliser la lutte contre le qui ? Contre la corruption. Il faut également, pour la déclaration de patrimoine, non, un décret ne convient pas. Toutes les autorités, comme le président de la République s'est déjà prévu, dans la Constitution, toutes les autorités qui sont citées dans le décret doivent apparaître dans la Constitution que demain, personne ne puisse, en tout cas, corriger. Et aussi, donner à ces structures des moyens. Et ensuite, permettre à la justice de travailler librement et que les magistrats aussi prennent leurs responsabilités. Je crois que tout cela constitue et faire des... et on nous parle aujourd'hui de chambre, de... comment dirais-je encore, du parquet financier. Mais c'est très bien. Mais créer un parquet financier, ça, une formation des magistrats ne sert à rien. Il faut aujourd'hui former les magistrats, aussi bien du parquet que du siège, en matière de lutte contre la criminalité économique financière et de manière générale, en matière de lutte contre le crime organisé. parce qu'aujourd'hui, les modes opératoires évoluent. La phénoménologie du crime organisé, elle est évolutive. Elle n'est pas statique. Tu peux rencontrer un phénomène aujourd'hui, demain, c'est... Ça change. C'est là où, d'ailleurs, c'est là où, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié la modification du code pénal et du code de procédure pénal portant sur les manifestations. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Aujourd'hui, au plan interne, les représentants du terrorisme international peuvent infiltrer les manifestations et créer des problèmes au Sénégal. Mais ça, c'est clair. C'est très clair. Oui, donc, tout cela constitue, à mon avis, des éléments à prendre en compte pour... J'ai aussi fait d'autres propositions parce que la lutte contre la corruption, elle est aussi transfrontalière, elle est transnationale. Il faut qu'il y ait une plus grande coopération entre les pays, surtout en matière d'entraide judiciaire et d'extradition. Je crois qu'à ce niveau, il faut qu'on aille plus loin. Très bien. Alors, puisque nous sommes dans la logique de l'ouvrage par rapport à la corruption... Ou bien vous voulez... Non, 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 allez-y. Je ne sais pas si vous connaissez Saros Soros, peut-être non, c'est un Ivoirien qui avait écrit sur la corruption des fonctionnaires en Côte d'Ivoire. À l'époque, ça fait dans les années 80, très très longtemps. Mais il avait beaucoup insisté sur les causes. Je ne sais pas si vous, vous avez réfléchi sur les causes de la corruption au Sénégal. Qu'est-ce qui fait que notre pays est si corrompé ? Mais vous savez, moi j'ai cherché à, dans mon ouvrage, à faire ressortir le phénomène de la corruption dans tous les secteurs d'activité et de l'économie nationale. C'est important. Dans tous les secteurs. Je n'ai pratiquement oublié pratiquement aucun secteur. À moins que la corruption soit un phénomène, un épiphénomène. Et quel est le secteur le plus touché ? Bon, il y a des secteurs qui sont très touchés. Il y a, au niveau des organisations, ces trucs, la santé, l'enseignement, la sécurité, les forces de l'ordre, la santé, la corruption est très présente dans le secteur de la santé. Mais c'est extrêmement grave ce qui se passe. La santé, c'est vrai. Quand moi je traverse Curserimbi, mais j'ai mal. Voilà. Dans la justice également. Oui. Il est présent dans les administrations financières. Moi je suis, je suis un produit de l'administration financière, mais c'est présent. Ça je l'ai dit, je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité à le dire. Je n'ai pas hésité. Aujourd'hui, les administrations qui sont les plus ciblées en matière de, au niveau, je l'ai dit, au plan africain, à l'échelle de l'Afrique, mais c'est les administrations douanières. Elles sont toujours citées. Mais aussi, il y a les autres administrations financières qui sont citées. Oui, ça ce n'est pas moi qui l'invente. impôts, impôts, oui, tout, mais ce qui est regrettable aujourd'hui au niveau de l'administration, ce qui est regrettable. C'est le comportement de certains administratifs. Mais tu ne peux pas sortir un à deux ans, mais cinq ans, te faire trois maisons à plus de 100 millions, te faire trois véhicules 50 millions chaque et que les Sénégalais te regardent comme ça. Ah oui, il a de l'argent maintenant, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça ne dérange personne. Mais alors que nous, à l'époque, mais quand tu as un véhicule, tu n'oses même pas le garer devant. Ça ne tombe pas comme la mienne. Donc, voilà, là aussi, ça pose problème. Il y a un renversement des valeurs qui fait que les gens ne croient pas, surtout ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette structure, ne croient plus à certaines valeurs. Donc, je crois qu'il y a un problème de sensibilisation, il y a un problème de reformulation du contenu des enseignements. Ah oui, 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 il faut faire. Il faut adapter. Il faut adapter l'enseignement au niveau de l'ENA, au niveau de la magistrature, au niveau des écoles de gendarmerie. Et ça, je l'ai dit, au niveau des écoles de police, il faut reformuler le contenu des enseignements et intégrer les notions de lutte contre la criminalité et l'économie financière qui intègrent la corruption. Je crois que c'est important. Alors, quelle est la responsabilité de l'État à ce propos ? Mais la responsabilité de l'État, c'est... à ce niveau, c'est l'État. Mais en réalité, qui doit lutter contre la corruption ? Qui doit lutter contre la criminalité et l'économie financière ? Mais c'est l'État. Mais l'État est très vaste. C'est l'État. Donc, c'est l'ensemble des institutions. C'est également les populations. C'est également les populations. Il faut que les populations au fin fond de Fonglemi puissent s'approprier des instruments de lutte. Qu'ils comprennent ce que signifie la corruption. Qu'ils comprennent ce que signifie le blanchiment. Mais c'est ce qu'on attend des organismes comme l'OFM. Il faut une sensibilisation. Une sensibilisation forte. Mais une sensibilisation, c'est pas au niveau de Dakar ou au niveau de l'huile de Tchèche qu'il faut faire ça. Il faut aller plus loin, former les gens, les sensibiliser. Donc, voilà, l'État a un rôle fondamental. S'il y a des failles qui ne sont pas corrigées, mais l'État est responsable. Et les failles, ça existe. Le dispositif n'est pas aussi efficient qu'on le pensait. Et ensuite, aujourd'hui, ce qui est malheureux, chacun dans son coin élabore une stratégie nationale de lutte. Mais alors que c'est la criminalité économique et financière, c'est la dimension économique du crime organisé. Moi, je dis que aujourd'hui, il faut qu'on puisse arriver à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité économique et financière avec des objectifs globaux qui sont déclinés en objectifs sectoriels qui peuvent permettre, en tout cas, qui intègrent tout. Blanchiment d'argent, trafic de drogue, etc., etc. Trafic de migrants, corruption, tout est intégré. Terrorisme. J'ai envie de vous demander, moi, si les autorités étatiques actuelles sont conscientes de l'ampleur du mal, en parlant de criminalité financière et de ses conséquences. Mais oui, ils en sont conscients, comme dans tous les autres pays d'Afrique et du monde. Mais ce qu'il y a lieu de signaler aujourd'hui, ce qui est présent dans les autres pays africains n'est pas encore présent au Sénégal. est-ce qu'il y a oui ? Oui, c'est ça. Ah oui, ça, quand même, il faut le dire. Il ne faut pas que les... Il ne faut pas, quand même, comme on dit, comme le dit Poutine, même s'il n'est pas un exemple, Poutine dit que la lutte contre la corruption, elle est nécessaire. Mais elle ne doit pas être utilisée comme une arme politique. Et cela est valable de deux côtés. Aussi bien du côté de l'opposition que du pouvoir. on ne doit pas passer tout son temps à, si vous voulez, attaquer les gens, vous êtes des corrompus, vous êtes ceux-ci sans preuve. L'État aussi doit prendre toutes les dispositions qui conviennent pour minorer, en tout cas, cette infraction. Voilà. Il y a certains redoutes, je ne sais pas, des aspects, je n'ose pas dire culturels, mais au niveau de notre société, il y a une grande tendance à vouloir passer par des passe-droits, le clientélisme, tout ça, le népotisme, le fait de passer par des raccourcis pour régler son problème, donner quelque chose. Les gens aiment beaucoup cela. Est-ce un problème de formation ? Qu'est-ce qui pousse les gens à aller vers ces facilités-là ? Mais Hassan, c'est là où la sensibilisation doit intervenir. Ce que vous dites est extrêmement important. Si le Sénégalais, l'AMDA, comprend demain qu'il n'a aucune obligation à donner à un agent des fautes de l'ordre pour passer, ce jour-là, le Sénégal aura connu une avancée en termes de lutte. le jour où l'entrepreneur sénégalais comprendra qu'il n'a rien à donner à celui qui doit le payer, je crois que le Sénégal aura fait un pas. Le jour où un justifiable comprendra qu'il n'a rien à donner pour faire évoluer son dossier en justice, ce jour-là, on aura avancé. Et c'est ça la sensibilisation. Je crois que c'est à ce niveau que l'autorité étatique doit agir, faire de sorte qu'il n'y ait un numéro vert. Les gens vont dénoncer les problèmes qu'il y a. Je rencontre des problèmes, j'appelle. Ça doit faire partie aussi des instruments de lutte. C'est un instrument de lutte. Parce qu'on est bloc parfois dans la circulation. Mais vous appelez sur le numéro. Mais oui, tu appelles sur le numéro. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont tenté. Tu photographies quelqu'un qui te demande de l'argent, mais demain, tu as des problèmes. Mais ça, il faut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça, c'est une forme de dénonciation. Quand quelqu'un te demande de l'argent, quelque part, tu photographies la scène. Mais je dis que tu filmes la scène. Mais je dis que c'est important. C'est bien. Oui, c'est très bien. Ça peut permettre demain que les gens l'arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent et que l'État puisse prendre toutes ses responsabilités dans ce domaine. On en vient à cet autre scandale qui secoue aussi le monde, les Pandora Papers. Avant cela, on a connu les Panama Papers, des autorités africaines sont citées, des mêmes responsables de sociétés basées au Sénégal aussi ont été indexés. Qu'est-ce que vous déduisez de ces séries de scandales, Pandora Papers, Panama Papers, qui n'épargnent pas aussi l'Afrique et leurs conséquences ? Oui, merci beaucoup. Mais écoute, Mme Kahn, les Panama Papers ont permis quand même quoi qu'on puisse dire. C'était des investigations faites par le consortium international des journalistes d'investigation. Ces Panama Papers ont permis en tout cas de recouvrir en Europe ou dans le monde pratiquement un milliard d'euros dans le cadre de la fraude fiscale. Alors, rien que pour la France, je crois que c'était 125 ou 130 millions d'euros. Mais pour le monde, avec les Panama Papers, il y avait au moins un milliard qui ont été découvrés après les investigations qui ont été faites. Bon, entre-temps, il y a eu également les FinCent Files. Les FinCent Files. Au Luxembourg. C'est 6500, je l'ai dit l'autre jour, c'est 6500 milliards d'euros qui ont été investis sous forme de transferts illicites de fonds qui ont été investis au Luxembourg par, à la limite, 150 à 154 entreprises. Donc, ils n'ont pas cité les principaux investisseurs, mais je suis persuadé qu'il y a des entreprises et des personnalités africaines. Et l'intérêt, c'était de les citer et permettre à leur pays de les poursuivre. De pouvoir recouvrir aussi. De pouvoir recouvrir. Alors, pour les Pandora Puppers, bon, nous avons des chefs d'État, 35 chefs d'État à plus de 300 structures publiques, c'est-à-dire des criminels à col blanc, ou des chefs d'État qui cohabitent avec des vendeurs de drogue, des footballeurs, etc., etc., je l'ai dit dans l'ouvrage. Aujourd'hui, ils doivent nous permettre, les Pandora Puppers, ils doivent nous permettre également, si des entreprises sénégales sont citées, mais que la direction des emplois des domaines qui a une compétence d'enquête, d'investigation, puisse voir ce qui a été fait au niveau de ces entreprises-là, de regarder leur comptabilité. Vous voyez, s'il y a de la fraude, mais écoute, qu'elle sanctionne, que la DGID sanctionne, et que la DGID puisse permettre à l'assentir également, en l'informant, de poursuivre pour blanchiment. Parce que ce qui est important, c'est que il y a un paradis fiscal, mais à côté du paradis fiscal, mais il y a un paradis bancaire. Ah mais oui, et c'est important. Il y a un paradis bancaire. Les fonds qui sont, qui sont, qui traversent, en tout cas, les pays pour aller dans les paradis fiscaux. Passent par des banques. Mais écoute, non seulement, même s'ils ne passent pas par des banques, ils sont logés dans des banquiers. Mais ça, c'est du blanchiment, s'il s'agit de la fraude fiscale. Et mais, il y a un autre aspect que les Pandora Peppers n'ont pas développé. Mais quelles sont les banques qui sont présentes au niveau de ces paradis fiscaux ? Mais c'est les banques européennes, c'est les banques américaines. Mais ce sont ces gens-là qui favorisent le truc. Qui ce sucre ? Dans le passé, on indexait beaucoup la Suisse. Oui, mais quelles sont les banques qui sont présentes en Suisse ? Mais c'est les banques américaines, c'est les banques européennes. Quelles sont les banques qui sont au Luxembourg ? Mais c'est les banques européennes, c'est les banques américaines. Dans les îles Caïma, au Panama, quelles sont les banques ? Les îles Coux, c'est un petit pays, il y a plus de 500 banques. C'est quelle banque ? Ce ne sont pas les banques africaines. mais aujourd'hui, les États africains doivent prendre leurs responsabilités. Toutes les entreprises qui ont été citées doivent faire l'objet de visites en termes d'investigation pour voir ce qui a été fait en termes de fraude. Hassan ? Oui, on peut évoluer un peu. C'est peut-être une dizaine de minutes. On avance, il est 11h49 justement et nous recevons Gouda Falkan, expert financier, président de l'Alliance contre le crime organisé en Afrique, ancien président de la Saint-Iffé, ancien inspecteur général d'État. C'est le grand oral sur EMI-FM qui se poursuit. On avance, Hassan ? Voilà, justement, président, tout à l'heure, vous avez parlé justement de cette corruption qu'on peut observer aussi, parfois sur la route. Et malheureusement, cette fois-ci, du fait d'un contrôle de police, un jeune est décédé, un jeune immigré du nord de Chahignas. Évidemment, l'autopsie vient de tomber, on parle de diabète, de Covid, mais en tout cas, beaucoup de Sénégalais, à un moment donné, avaient soupçonné des bavures policières. Les bavures, on en connaît dans ce pays parce qu'il y a beaucoup de décès aussi dans les commissariats et dans les brigades. Évidemment, après des gardes à vue, malgré l'existence du règlement 5 de l'UMA. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a encore des bavures policières et quelles sont peut-être les mesures qu'il faudrait prendre pour éviter le maximum possible cela ? Oui, merci Hassan. Mais écoutez, concernant cette affaire, moi, je ne peux pas me prononcer pour l'instant. L'affaire de Charnias. Oui, il y a des... Troude. Il y a beaucoup d'interprétations, en tout cas, de supputations qui tournent autour de cette affaire-là. Mais s'il y a des enquêtes qui ont été enclenchées, mais on va voir ce que ça va donner. Par contre, l'autopsie, oui. Par contre, le cas de Jibatiam est malheureux. les enfants qui faisaient la fête dans cette zone des Almadie, mais ils ont été escortés par... Un policier. Un policier. Oui. Hein ? En contrepartie de quoi ? De moins de 30 euros ? 20 000 francs ? Et il va... Et ces jeunes allaient vers la mort. Donc, ça, c'est des cas extrêmement graves. Et il y en a d'autres également que peut-être les gens n'ont pas... Suicide au niveau du commissariat central, il y a un cas de suicide, quelqu'un qui a été gardé à vue. Donc, bon, ça, c'est très grave. C'est très grave. Ça, c'est... Il y a l'élément de corruption qui apparaît à ce niveau. Mais au niveau du problème de chernasse, jusqu'à présent, il n'y a pas un problème de crime financier, économique. Absolument. C'est un signal. Oui, oui. A signaler. On attend s'il y a des enquêtes. On verra ce que les enquêtes vont donner. Mais il faudrait aujourd'hui, comme je le dis, que les gens reviennent sur la déontologie des différents métiers. Oui, oui. Qu'il y ait une approche déontologique pertinente. Même pour avoir un certificat médical, parfois... Mais c'est très grave ce qui se passe au niveau de la santé. Mais c'est très grave. C'est très, très grave. C'est très grave. Je ne le dis pas pour stigmatiser la santé. Mais ça, moi, personne ne m'a dit que je l'ai observé. Je l'ai observé. Ça, on ne m'a pas dit. En tant que Sénégalais. Oui, en tant que Sénégalais. Oui, il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes partout aussi. Vous prenez l'enseignement. Si les gens arrivent à délivrer des diplômes en contrepartie d'une rémunération, mais c'est très grave pour l'avenir de ce pays. Et voilà. Donc, c'est un peu partout. Il faut qu'aujourd'hui que les Sénégalais puissent quand même comprendre ce phénomène-là et refuser. Il faut refuser. Alors, on reparle de votre ouvrage « Criminalité financière en Afrique et moyens de lutte. » L'exemple du Sénégal. Pourquoi vous avez choisi d'écrire maintenant ? Bon, parce que je n'avais pas le temps d'écrire, madame. Je n'avais pas le temps d'écrire. J'étais... Ma carrière a été une carrière assez remplie. Je n'avais pas le temps d'écrire. D'abord, j'étais comptable directeur du Trésor. J'étais PR percepteur, trésoré, PR régional. Mes préoccupations, c'était comment faire pour payer les fins du mois, les salaires et les pensions. Et également, comment recouvrer l'impôt. parce que, comme vous le savez, le recouvrement de l'impôt était à l'époque sous la responsabilité du Trésor. D'ailleurs, à ce niveau, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. On ne peut pas être jugé parti. Je crois que... Il y a eu une réforme qui, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, me fait mal. On a eu à ôter au Trésor public la responsabilité du recouvrement des impôts. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le principe de la séparation des fonctions entre ordinateurs et comptables. Entre les services d'assiettes et les services de recouvrement. Et cela était, à mon avis, pertinent en termes de transparence. C'est une parenthèse. Et est-ce qu'aujourd'hui, ça explique en partie la problématique des exonérations qui pose aussi problème ? Non, mais en partie. Mais oui. En partie, mais oui. Mais oui. Le problème des exonérations pose problème. Pose problème. parce qu'aujourd'hui, bon, ce n'est pas exclusivement ça, mais en tout cas, beaucoup de problèmes peuvent surgir, en tout cas, de cette approche nouvelle qui fait que les services d'assiettes recouvrent en même temps. Je crois que ce n'est pas une bonne démarche. Et c'est regrettable que cette démarche-là puisse être initiée par des anciennes personnalités qui étaient des recouvreurs, qui étaient chagés du recouvrement d'impôts. Mais c'est dommage, c'est dramatique. Donc, moi, je crois que une des réformes en matière de transparence doit faire revenir ce système de séparation. Des fonctions. Donc, je n'avais pas le temps matériel de décrire. Et quand j'ai quitté l'administration, j'ai dit, bon, je vais donner ma contribution dans cette dynamique universelle de lutte contre la corruption. J'ai donné le cas du Sénégal, mais je n'ai pas puisé mes exemples sur le Sénégal. Pas uniquement. J'ai puisé mes exemples sur pratiquement tous les pays africains où ce phénomène-là est constaté. Mais qu'est-ce qui fait la particularité du Sénégal ? Bon, la particularité du Sénégal, c'est... bon, la corruption, il est présente, comme du reste dans les autres pays. Mais ce qu'il faut aujourd'hui dire, en tout cas, beaucoup de cas qui ont été signalés autour desquels les gens ont eu à... si vous voulez, à dénoncer, etc. Mais c'est des soupçons. Les éléments de preuve souvent sont... sont absents. Et c'est là où c'est grave. On ne peut pas dénoncer sans éléments de preuve. Moi, je me suis évertué à faire ressortir certains éléments du passé. Tels que ? Parce qu'on n'a pas encore eu la chance, à Sam, de... non, il y a eu beaucoup de... il y a eu beaucoup de cas. Il y a eu beaucoup de cas. J'ai fait ressortir certains cas qui, de façon anonyme, je n'ai cité personne, des cas qui... dont la presse a parlé, mais qui n'étaient pas... qui étaient avérés. Ils étaient avérés. Beaucoup de cas. Donc, j'ai eu à citer également certains cas qui se sont passés de façon récente, mais qui, à la limite, s'arrêtent au niveau de soupçons. Mais il y a des cas qui sont avérés quand même. Il y a des cas qui sont avérés, mais il y a quelques cas qui sont... qui demeurent des soupçons. Nous n'avons pas d'éléments de preuves. Donc, je voudrais vous laisser le soin de voir les cas que j'ai... Que vous avez évoqués, Hassan ? Oui. Si vous n'avez pas... C'est juste ça. Moi, je voulais insister un peu sur... Également, le fait qu'il y a la précarité de l'emploi, l'informel dans ce secteur, le problème manque de financement des partis politiques. Est-ce que tout cela ne contribue pas aussi à créer un climat de corruption, justement ? Mais tout à fait, Hassan. Il faut rationaliser, peut-être. Tout à fait, Hassan. Vous avez raison. Je commence là où vous avez terminé le financement des partis politiques. Mais il faudrait aujourd'hui que l'État prenne la responsabilité de financer les partis politiques. C'est important. Qu'il y ait un financement public des partis politiques et que ces partis puissent déposer auprès de la Cour des comptes de leurs États financiers. Qu'on puisse regarder ce qu'ils font, d'où ils prennent l'argent. Tu ne peux pas te lever et dire que j'ai des milliards, je vais en politique. On ne sait pas d'où ça vient. Et le texte relatif au financement, il est très clair. Il est très clair. Vous ne pouvez pas vous faire financer par l'extérieur. Vous ne pouvez même pas vous faire financer par des étrangers établis au Sénégal. Vous vous rappelez le débat qui a opposé tout récemment un leader politique au ministère de l'Intérieur. Mais l'État n'avait pas tort. Oui, il n'avait pas tort. Il faut qu'on regarde le financement des partis politiques et que l'État puisse privilégier le financement public. Là, on pourra savoir. Sinon, le produit de la drogue peut financer un parti politique. Ah oui, c'est ça. Le produit de la corruption peut financer un parti politique. Donc, il faut encadrer. Et il y a une directive même de l'IEMO qui en parle. Donc, je crois que ça, c'est important. Ensuite, c'est vrai que quand on est en situation de paupérisation exacerbée, tout semble être permis. Et je crois que l'instinct de survie c'est tout l'intérêt de la définition d'une politique publique pertinente pour lutter contre le sous-emploi, pour lutter contre la pauvreté. De façon pertinente pour lutter contre la précarité. Je crois que c'est important. Et comment appréciez-vous la politique justement du président Maki Salas-Propo ? Bon, écoutez, il y a des mécanismes qui sont mis en place. Il y a des mécanismes qui sont mis en place pour financer les, si vous voulez, les jeunes. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y ait également une politique de suivi-évaluation de voir ce que les gens font. Parce qu'on met beaucoup d'argent. Oui, on met beaucoup d'argent. Il faut que les gens rendent compte régulièrement. Ah oui, c'est important aussi. Oui. Parce que là, en termes de définition d'une politique publique, il peut y avoir de la pertinence, mais c'est dans la mise en œuvre que ça bloque. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une suivi-évaluation permanente. Il faut également qu'il y ait des comptes rendus permanents. Il faut que les gens rendent compte. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Ce qui fait défaut. On peut en déduire que la gestion n'est pas aussi transparente qu'on l'avait promis. Non. Bon, en tout cas, sur certains aspects, la transparence fait défaut. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour éviter cela, c'est que les gens puissent rendre compte de ce qu'ils ont fait. Il faut qu'on rende compte au peuple sénégalais et que les gens se mettent devant le peuple pour dire que voilà ce qu'on nous a donné comme argent, voilà comment on l'a utilisé. Et le peuple pourra apprécier. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral. Il est 12h01, M. Goudafal Khan. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, Mme Khan. Je vous remercie en tout cas pour la pertinence de vos questions. Merci à vous. Et c'est toujours le cas. Merci. Merci aussi à vous pour les éléments de réponse que vous avez apportés. Hassan, merci. Merci à vous, Fatou. Nous remercions beaucoup M. Goudafal Khan pour sa disponibilité et surtout pour la pertinence aussi de ces analyses. Voilà. Merci à Diahou Diallo pour la mise en onde de ce grand oral. Merci aussi à Elisabeth Gata pour le portrait et à Penda Faye pour le service parfaitement déroulé. Merci à vous d'avoir suivi ce grand oral. Ça a été un plaisir de vous servir. On se retrouve samedi prochain avec un autre invité pour un autre grand oral. Réécoutez celui-ci lundi à 18h. L'émission sera aussi disponible sur et au mieux officiel notre chaîne sur YouTube. Passez un très bon week-end.